Hey bonjour tout le monde on y va simple aujourd'hui parce que faut que je rentre ça en 3 minutes aujourd'hui on parle du bouchon et c'est très 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 important autant qu'un bouchon d'antigel peut avoir l'air banal il y a deux tâches essentielles à faire dedans il y a deux valves qui sont cachées ça paraît pas tout de même mais il y a une valve pour pression et dépression de son côté lui il est responsable de gérer la quantité d'antigel dans tout ton système il y a plusieurs plusieurs litres votre moteur génère de la chaleur il a le disciple dans l'antigel puis l'antigel va devenir très 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 chaud le bouchon il est pressurisé il doit contenir le système un peu comme un presto et il est calibré pour créer une pression parce que c'est grâce à cette pression là que ton système ne bouille pas on veut pas qu'il bouille même si l'antigel bouille plus haut plus difficilement que l'eau c'est pas encore assez on veut pas que ça bouille et c'est la pression qui fait la différence et on pressurise le système malgré tout ça la chaleur va faire en sorte que le système se dilate énormément a besoin d'une zone tampon et c'est là que vous voyez que la pression la valve va s'ouvrir pour libérer par le tuyau qui est là et il va recréer elle va aller porter l'antigel de surplus dans le trop plein d'ailleurs c'est le nom du réservoir et à l'inverse au refroidissement on veut l'inverse parce que sinon ça vous fait une discussion une pression inverse sur le moteur donc la valve au refroidissement vont aller à sens inverse pour recréer permettre à l'antigel même chose par la paille d'aller retourner remplir le système c'est donc un voivien normal au niveau du moteur dans son cas vous pouvez contrôler l'antigel une ligne en bas l'eau et foule f pour foule ça peut être cold hot ça peut être de trois ou quatre sortes de façon de l'interpréter c'est simple bbbbf sur le nuit pour rouler il voit dans la ligne du bout ça c'est la normale sur rôle des heures de temps t'arrives à destination tour le capot il devrait être à la ligne du haut c'est pas aléatoire entre les deux ben chaud c'est la ligne du haut ben frais de la ligne du bout c'est comme ça que ça fonctionne ce système là est conçu avec deux valves dans le bouchon et se gère de cette façon là et voilà donc il ya des systèmes un peu différent au niveau du design mais le même c'est toujours la même si vous avez des questions contactez nous mais c'est ça un système d'antigel ça l'inquiète un principe de va-et-vient entre un surplus dans un trop-plein et c'est un processus avec pression donc on se dit à la prochaine pour une prochaine course en une mécanique bay